Bonjour, j'en vois que vous êtes encore à cette place. Vous l'aimez ? Écoutez, j'espère que je ne vous dérange pas, Paul. Non, pas le moins du monde. Et bonjour, Tassada, merci pour cet honneur que vous nous faites d'être là. Tassada, pour faire court, parce que vous avez un parcours vraiment hors du commun, en tout cas, je me suis personnellement régalé de votre livre qui est sorti aux Etats-Unis et en France, « Je combattais avec le FATA ». C'est d'ailleurs un best célèbre aux Etats-Unis, plus de 100 000 ventes. Alors, pour commencer peut-être par le commencement, vous êtes né dans une atmosphère de violence. Et dès votre plus jeune âge, vous avez compris qu'être palestinien, c'est accepter finalement d'être rejeté par ses propres frères arabes qui vous accusaient tout simplement d'avoir vendu la terre aux Juifs. Est-ce que c'est ce rejet et ce mépris permanent qui vous ont amené à cet univers de violence, à devenir vous-même violent ? Oui, c'est absolument vrai. Et c'est quelque chose de ravageur pour un palestinien d'être pris pour un migrant, un réfugié et quelqu'un qui a vendu sa terre. Alors, vous grandissez avec ce genre d'atmosphère et ça crée beaucoup de frustration et de colère. Et naturellement, c'était envers les Juifs, pas envers ceux qui nous appelaient des immigrés. Et j'en étais là à cause de ma haine envers les Juifs. Parce que même quand on est enfant, on le comprend. Oui, même enfant, parce que nous comprenions que c'était à cause des Juifs que nous étions devenus des immigrés et des réfugiés. Alors, en plus, peu de temps après votre naissance, vous avez quitté la Palestine, Israël, pour vous réfugier en Arabie Saoudite, un pays où règne le wahhabisme, qui est une version très stricte, très rigoriste de l'islam. Est-ce que votre haine aussi, votre violence, peut-être proviennent de cet islam, de cet islamisme ? Qu'est-ce qu'on vous a enseigné à l'école ? Eh bien, cela faisait largement partie de notre éducation, d'abord en tant que musulman et ensuite en tant que palestinien. L'enseignement est toujours tourné vers l'élimination des Juifs. Les Juifs ont désobéi à Dieu et Dieu nous a appelés à les éliminer. Alors, nous avons grandi avec ce genre d'éducation, ce genre d'atmosphère, qui soulevait de la haine dans nos cœurs encore plus et créé une atmosphère pour que de plus en plus de jeunes gens comme moi dédient leur vie à éliminer les Juifs. Et quand on vous enseignait cela à l'école, vous l'acceptiez ? Pour vous, c'était un enseignement normal ? Oh oui, cela faisait partie de notre quotidien et c'était une joie d'entendre les insultes contre les Juifs, oui. Alors, par ailleurs, tous les vendredis, vous vous rendiez à la Mecque pour faire la prière. Mais je m'interroge, est-ce que vous viviez cette foi parce que vous étiez convaincu ? Ou est-ce que c'était par tradition pour faire plaisir à vos parents ? À cette époque, j'étais très jeune et j'y allais avec ma grand-mère le matin. Alors forcément, ça ne venait pas de mon dévouement, mais c'était plus pour essayer de plaire à mes parents. Mais en grandissant et quand je suis allé à la Mecque pour le pèlerinage, c'est devenu de plus en plus un engagement pour ma part et dans mon cœur. Et à cette époque, est-ce que vous connaissiez un petit peu le judaïsme, le christianisme ? Vous en aviez entendu parler ? Qu'est-ce que vous saviez de cela ? Tout ce que nous savions des Juifs provenait de ce que nous comprenions de l'enseignement de l'islam, de la culture du Moyen-Orient et de l'islam. On savait peu de choses sur le christianisme, bien sûr, car on ne nous disait pas la vérité sur le christianisme et sur le judaïsme. Alors naturellement, nous avons grandi en rejetant le judaïsme et le christianisme, parce que ces deux religions étaient rejetées de Dieu, parce qu'elles n'étaient pas comme Dieu avait prévu qu'elles le soient. Alors ce qui m'interpelle aussi, c'est un petit peu votre attachement à la Palestine, parce que comme je l'ai dit, quand vous étiez enfant, vous avez tout de suite quitté la Palestine, donc pour l'Arabie saoudite. Vous n'avez jamais connu ce pays, et pourtant vous racontez, quand vous avez 10 ans, qu'un jour je retournerai chez moi en Palestine. Pourquoi cette attirance pour ce pays plutôt qu'un autre ? Vous savez, le rejet des Arabes à notre égard quand nous étions dans leur pays créa un sentiment de nostalgie qui nous pousse à vouloir retourner sur notre propre terre. Comme ça, on ne serait plus vu comme des immigrants ou des réfugiés. Alors depuis nos plus jeunes années, nous soupirions, nous étions enseignés par nos parents, que nous étions des Palestiniens. Nous n'appartenions pas à cette terre, et qu'un jour nous retournerions sur notre propre terre. Vous savez, mes parents étaient originaires de Jaffa, et j'ai quitté Gaza à deux mois. Je n'y suis jamais retourné avant mes 52 ans. Quelque part, vous étiez alors presque aussi patriote que les Américains ? Oh, absolument ! Absolument, à 100%. Notre terre avait beaucoup d'importance pour nous. Nous avons une expression en tant que Palestiniens qui dit « Un homme sans terre est un homme sans honneur, et un homme sans honneur est mieux mort ». Alors ce dicton étant dans nos cœurs et nos pensées, voulait comme dire « Nous devons tout faire pour gagner notre honneur ». En tout cas, c'est peut-être une bonne chose ou une mauvaise chose, vous allez nous le dire, mais vous n'êtes pas retourné tout de suite en Palestine. Vous êtes, après l'Arabie saoudite, parti au Qatar, et c'est là que vous avez fait cette rencontre avec Yasser Arafat, qui est donc devenue chez vous rapidement une idole, vous écrivez même, vous le vénériez, c'était tous les jeunes, le vénériez. Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui ? Son charisme, son véritable sacrifice pour libérer notre terre. Vous savez, Arafat était un homme très aisé, c'était un ingénieur, il n'avait pas besoin de faire ça. Alors pour nous, quand on voyait les sacrifices qu'il faisait, il devenait comme une idole, comme vous l'avez dit, et un héros pour moi, et beaucoup, beaucoup d'autres jeunes Palestiniens. Et ça, c'est quelque chose qu'il avait d'une manière ou d'une autre. Ses discours charismatiques et forts. Vous parlez de sacrifice chez Yasser Arafat, de cet esprit de sacrifice. On parle aussi des islamistes kamikazes. À cette époque, vous étiez attiré peut-être pour donner votre vie, éventuellement, pour récupérer cette Palestine ? À cette époque, ce n'était pas autant répandu qu'aujourd'hui. Comme quand j'étais avec Arafat, avant qu'il ne meure, il y a cinq ans, je lui ai demandé, comment ça se fait que tu ne m'aies pas dit que si je mourrais au combat, j'irais au paradis avec 72 vierges ? Et il m'a regardé, s'approché, et a dit, t'y crois vraiment ? Alors non, on n'en parlait pas. Mais oui, j'étais prêt à mourir pour cette cause. Alors en tout cas, vous n'êtes pas née dans une famille classique, puisque votre famille a travaillé pour le roi d'Arabie Saoudite, et puis il a travaillé aussi pour la famille Ben Laden, qui est devenue connue plus par la suite. Et puis votre famille a soutenu le mouvement de Yasser Arafat, donc le FATA. Expliquez-nous peut-être, c'est quoi le FATA ? Quelle est la vision de ce mouvement ? Le FATA a fait son apparition comme un idéal révolutionnaire palestinien, et le charisme de Yasser Arafat a uni le cœur des Palestiniens pour libérer la terre. Ils faisaient un travail efficace contre Israël, ce qui nous a beaucoup donné envie de rejoindre le FATA à l'époque. Alors naturellement, des hommes d'affaires palestiniens et des leaders de communautés arabes voisines, ainsi que dans le monde européen et américain, ont déversé de l'argent de façon dingue dans le mouvement. Et donc, mon père était l'un d'eux qui était prêt à donner. Cette vision vous a en tout cas tout de suite plu, puisque vous avez fugué immédiatement de chez vos parents, de votre famille. Vous avez, à 17 ans seulement, je rappelle, c'était en 1967, et vous êtes parti donc en Syrie pour rejoindre le quartier général du FATA. Pourquoi cette précipitation ? Eh bien, après la perte de la guerre des Six Jours, on ne pouvait pas croire, je ne pouvais pas croire. Comment pouvons-nous perdre contre une si petite nation telle qu'Israël ? Ça doit être incroyable. On sentait comme si les leaders arabes nous avaient vendus une fois de plus aux Juifs. Et donc, j'ai pensé que c'était mon devoir d'aller personnellement au combat pour la cause. Mais naturellement, mon père n'était pas vraiment pour... Il était plus disposé à donner de l'argent plutôt que ses propres enfants pour combattre. Et donc, dans un sentiment d'impatience, je me suis sauvé de la maison, contre la volonté de mon père. Je me suis remis au QG du FATA, à Damas. Et de là, j'ai été transporté en Jordanie. Alors, en tout cas, quand vous êtes parti là-bas au quartier général, ensuite, on vous a tout de suite envoyé dans un camp d'entraînement en Jordanie. Et à l'entraide du camp, il y avait un panneau qui précisait « Les instructeurs peuvent tuer 25% des recrues à l'entraînement ». Accueil chaleureux, pour le moins. Là, vous commencez à douter de votre engagement ? Ou vous étiez prêt à aller jusqu'au bout ? Là, c'était définitif. Un souvenir, là. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Quand je suis arrivé au camp, quand j'ai vu cette pancarte, mon cœur a lâché. J'ai pensé « Ça ne peut pas être vrai ». Mais quand nous avons vu nos entraîneurs, et à quel point ils étaient sérieux en tirant de vraies balles entre nos jambes, on a réalisé « Ça, c'est du sérieux ». Alors, je me suis promis de tout faire pour survivre. Je ne veux pas mourir par des balles d'entraînement, mais par des balles juives. Effectivement, vous dites qu'ils utilisaient des vraies balles. En quoi consistait votre entraînement qui a duré quand même plusieurs mois ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Et puis quelle était la vie dans ce camp ? Eh bien, au début, c'était l'entraînement normal, exercices, courses de montagne, de collines, et ensuite, l'entraînement se poursuit par les armes à feu, les pistolets. Et quand j'y repense, alors que nos entraîneurs nous formaient, ils essayaient de deviner nos objectifs et les dons qu'on pouvait avoir. Alors, éventuellement, ils vous amenaient à un entraînement d'élite, selon les dons qu'ils pouvaient croire que vous aviez. Comme on va le voir, effectivement, tout à l'heure, parce que je l'explique, on va vous retrouver aussi dans une seconde partie. Effectivement, vous avez accédé à différents niveaux. Juste simplement avant, une dernière question. Dans ce camp où régnait un peu la mort, vous n'êtes pas tombé amoureux d'une jeune fille, mais des armes. C'est quand même assez étonnant que vous entreteniez une relation d'amour avec les armes. Je pense que la langue française compare vraiment bien les armes à feu à une femme. Et j'aimais mon arme autant qu'une femme. Vous l'avez très très bien décrit. Assimilant l'amour pour une femme à celui d'épistoler. Oui, c'était une joie. Mais merci, mon Dieu, c'est plus le cas. C'est assez étonnant, mais en tout cas, Tassada, restez avec nous surtout. On vous retrouve dans un petit instant pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, ce changement radical qui s'est opéré dans votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada